Prépare-toi à découvrir un outil redouté par tous ses concurrents. Avec un personal record de 3 combats pour 3 victoires, pour 2 par chaos, on appelle le platform Kill Out ! Kill Out ! Kill Out, c'est un générateur de formulaire alimenté par l'IA qui va changer ta vie. Bon, plus sérieusement, pour attester la plupart de ses concurrents, c'est d'après moi le meilleur sur tous les aspects. Il va t'aider à économiser du temps et à doper ton chiffre d'affaires. Plus besoin de se taper la création de formulaire dégueulasse sur Google Form ou de dépenser une fortune sur Typeform. A côté de ça, Kill Out s'intègre super facilement à plein d'autres outils et c'est pas moi qui le dit, c'est ma grand-mère. Kill Out, ça déchire grave. Dans cette vidéo, on va voir les intérêts et les features de Kill Out avant de voir des cas d'utilisation possibles pour ton business. Après, on fera une comparaison concrète avec ses concurrents et enfin, je te partagerai une solution pour pouvoir profiter de la version payante gratuitement. Je précise quand même que cette vidéo n'est pas sponsorisée. Néanmoins, si tu trouves l'outil intéressant et que tu décides d'en profiter, je t'invite à passer par le lien en description parce qu'en faisant ça, tu aides la chaîne à négocier des codes promos exclusifs pour toi. Et ouais mon pote, alors si t'es prêt à arrêter de te faire enfler, il est temps de pimper ton formulaire. Avec Kill Out, tu vas pouvoir rapidement et facilement créer des formulaires personnalisés et automatisés. L'outil est super intuitif parce que c'est du drag and drop. Si tes parents t'ont forcé à galérer avec Allemands LV1, ça veut dire que tu attrapes et que tu déposes. T'as un large panel d'éléments disponibles gratuitement pour répondre aux besoins spécifiques de ton activité et tes préférences. En réglage, tu peux rajouter des instructions en remplissant le caption. Tu peux faire un remplissage fantôme qui s'effacera automatiquement lorsque l'utilisateur commencera à écrire. Et tu pourras pré-remplir directement avec le default value. Il y a d'autres réglages sympas, je ne vais pas tous te les faire, t'as compris. Au niveau un peu plus avancé, tu peux utiliser le conditional logic. Ça te permet de créer des questionnaires intelligents qui vont s'adapter en direct aux réponses de tes participants. Si tu n'as pas l'habitude, ça peut faire peur, mais c'est à la portée d'un conseiller pour l'emploi. Par exemple, si un utilisateur sélectionne oui à une question, il sera redirigé vers une page. À l'inverse, s'il sélectionne non, il peut être dirigé vers une partie différente du formulaire. Là, tu dois déjà avoir plein d'idées pour améliorer ton expérience utilisateur et tes process. Mais en plus, tu peux faire les apparitions conditionnelles. Par exemple, si l'utilisateur n'est pas satisfait, tu peux l'envoyer vers un tunnel de satisfaction client. Mais s'il est déjà satisfait, tu peux lui faire partager un témoignage en direct. Maintenant, au niveau des intégrations, ça donne quoi ? Au niveau de la gestion de data, je l'ai appelé seulement à Notion. Et c'était super facile. Tes colonnes deviennent tes éléments drag and drop en direct. Après, évidemment, tu vas pouvoir intégrer Calendly, Zapier, les CRM, créer des Wabook, etc. Alors là, je sais ce que tu dis, chacal. Bon, Max, tu te trémouzes comme une amiche qui vient de découvrir un téléphone portable pour la première fois. Mais on parle juste de faire des formulaires. Mais si tu fais preuve de créativité maîtrisée à un outil comme celui-ci, c'est Game Changer. Tu vas pouvoir prendre du feedback pour améliorer ton produit ou ton service. Et ça, c'est super cool, évidemment. Mais tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux mettre en place un système de gamification pour booster ton expérience client. Tu peux qualifier tes prospects vers les offres adéquates et les faire payer en direct. Tu peux mettre en place un système de génération de leads divertissant pour même récupérer des prospects qui avaient été perdus dans tes process commerciaux. Imagine si tu récupères 5 à 10 % des prospects perdus dans tes process. Ça représente des dizaines de milliers d'euros par an. Je partage des cas concrets en profondeur dans ma newsletter gratuite Classify. Si jamais tu n'as envie d'en savoir plus, je t'invite à cliquer sur le lien en description. Parce que c'est gratuit. Maintenant, pourquoi fill out plutôt que les autres ? Lorsqu'il s'agit d'outils de création de formulaire, en général, il y en a 3 qui reviennent. Google Forms, UFO et Typeform. On commence avec Google Forms. C'est gratuit et c'est fourni par Google. Alors encore si c'était juste moche. Mais en plus d'être moche, il n'y a aucune fonctionnalité. Carton rouge direct pour Google Forms. UFO, pas convaincant. C'est laid, encore une fois, la version gratuite ne te laisse pas profiter des fonctionnalités. La version gratuite de UFO, c'est Google Forms, mais avec une limite de 100 réponses par mois. Je ne me vois pas payer un abonnement à 15 balles mensuels. Carton rouge également pour UFO. Typeform, c'était clairement mon préféré avant fill out. Une expérience utilisateur engageante. Un aspect épuré et élégant. Des fonctionnalités sympas. Mais bordel si tu veux l'intégrer dans ton processus, c'est direct 550 balles par an. Alors je te fais la comparaison entre la version gratuite de fill out et Typeform. Comme ça, tu te fais une idée directement. Alors à gauche, tu vois le plan gratuit pour fill out. Et à droite, tu vois le plan correspondant pour Typeform. Évidemment, je n'ai pas mis la totalité. Sinon, en fait, il fallait 4 pages puisque 8m40.000 lignes. Pour avoir 1000 réponses par mois sur fill out avec la quasi-totalité des features, c'est gratuit. L'équivalent chez Typeform, c'est 46 euros par mois si tu prends le plan annuel, soit 550 euros. Maintenant, si tu as encore plus de besoin que ça et que tu veux aller plus loin avec fill out, c'est possible avec leur version payante. Et encore une fois, c'est un hold up. Cette fois-ci, je peux voir la version pro de fill out à gauche avec toutes les fonctionnalités accessibles. A savoir que c'est possible de l'arrêter à n'importe quel moment. Contrairement à l'exemple de Typeform qui est mis en avant à droite. Ou ici, 46 euros mensuels. C'est dans l'éventualité où tu prends un abonnement annuel. Pour la faire course, fill out, c'est un outil de création de formulaire qui a mangé un fruit du démon et il a soulevé toute la concurrence. Maintenant, j'ai négocié avec leur team un code promo pour pouvoir bénéficier de la version payante de l'outil gratuitement. Et si jamais ça te fait plaisir et que tu veux en profiter, je t'invite encore une fois à rejoindre ma newsletter gratuite puisque c'est là-bas que ça se passe. Allez, viens ! Encore une fois, si tu as envie de tester le produit et ce, même sur la version gratuite, je t'invite à passer par mon lien en description. Puisque en faisant ça, tu me permets d'avoir les armes pour pouvoir aller négocier des codes promo sympas pour toi lors des prochaines vidéos. Et ça, c'est quand même vachement cool. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et dis-moi en commentaire si jamais il y a des outils ou des cas concrets que tu aimerais que je développe. C'était Max, bisous. Abonne-toi Chacal. Rejoins Classify ou regardes tes concurrents voler tes clients pendant leurs vacances.